Le tutoriel d'aujourd'hui consistera à créer un avertisseur directement dans une facture par le coloris de toute la ligne de l'article concerné, dans le cas bien sûr où mon stock de sécurité est atteint. Ce stock de sécurité est hébergé dans l'onglet « Fichier stock » tel que voici. Dans ce cas de figure, je ne pourrai pas valider ma facture pour l'article concerné. J'aurais pu créer ce type d'avertisseur directement à la saisie d'une commande d'un des clients. Ce qui aurait été plus logique. Juste pour rappel, un tutoriel est à votre disposition dans ma chaîne YouTube pour la création d'une facture avec des boutons de contrôle tel que vous le voyez ici. Juste pour rappel, si je clique sur « Facturation port », le port se génère automatiquement. En décochant, il se supprime. Et le taux de TVA, dans la mesure où il peut être différent pour une prestation ou une autre, il suffirait de cliquer sur le taux à 10% pour que la TVA à 10% se calcule. Et c'est la même chose pour le taux de 20%. Je vous laisse donc à votre disposition un lien dans la description afin de vérifier comment effectuer ce type de facture avec ces boutons de contrôle. La première étape concernant ce tutoriel consiste à créer une liste de données pour la référence article tel que nous voyons ici. Cette liste de données sera dynamique. Dans le cas où je créerai d'autres articles, ma liste de données s'incrémentera automatiquement. La deuxième étape consistera, par rapport à la liste de données article, à renvoyer la désignation ainsi que le prix unitaire automatiquement, tel que nous le voyons ici sur cette facture. Et la troisième étape consistera à avoir une alerte de l'article concerné dans le cas où la quantité facturée ou commandée atteindra le stock de sécurité que nous avons dans l'onglet, bien sûr, « Fichier stock ». Si, par exemple, je prends l'article 1 où mon stock de sécurité est à 60, si, bien sûr, dans l'article, je sélectionne l'article 1 et que je mette une quantité supérieure à mon stock de sécurité, par exemple 61, comme nous pouvons le constater, une alerte m'est donnée en coloriant toute la ligne par une couleur rouge, OK, et le, bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus frappant, la police se colorira en blanc, ainsi qu'une mise en forme en italique de tous les caractères de cette ligne. Alors, pour ces travaux, nous aurons besoin de nommer des plages de cellules, imbriquer les fonctions « décaler en bval », imbriquer aussi les fonctions « recherche V » et « si, erreur », ainsi que « automatiser une mise en forme conditionnelle ». Nous allons donc procéder à cette automatisation de ces tâches étape par étape. Je vais donc fermer ce classeur, voilà, et je vais ouvrir un autre classeur où là, je n'ai aucune formule, aucune liste de données, etc. Donc, j'ai bien mes trois classeurs, et ici, j'ai mis en exergue la syntaxe de la fonction « décaler ». Alors, je ne vais pas revenir sur cette fonction dans la mesure où j'ai créé plusieurs tutoriels sur le sujet. En imbriquant cette fonction avec d'autres fonctions, je vous invite donc à parcourir ma chaîne YouTube et travailler sur les tutoriels déjà effectués à cet effet. Alors, je vais commencer à un petit peu exploiter mon onglet « fichier stock » où là, ils récapitulent des articles avec leur désignation, des prix unitaires, des quantités en stock et des stocks de sécurité. Alors, ce stock de sécurité, je vais essayer, en élaborant ma facture, de ne pas dépasser ce stock. Dans le cas où je dépasse ce stock, où je l'atteigne, bien sûr, j'aurai une alerte visuelle. Alors, je vais d'abord effectuer une liste de données que je vais mettre, bien sûr, ici, dans les références. Je vais les automatiser. Je vais, pour ce faire, aller donner un nom à cette plage de cellules. Je vais donc, je l'ai déjà fait d'ailleurs, je vais donner comme nom « références ». Donc, « références », voilà, je fais « entrer ». Et ici, afin que cette plage de cellules soit dynamique, c'est-à-dire que pour chaque nouveau article, ma liste de données ultérieure sera incrémentée automatiquement, je vais aller dans « formules », ici, « gestionnaire de noms », et ici, « apporter des modifications » dans « fait référence à ». Alors, je vais commencer par, bien sûr, mettre le « égal ». Donc, « décaler ». Alors, là, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai remis ici, le point de départ qui s'appelle « références » va être l'article 1. Point-virgule. Y a-t-il un décalage ? Alors là, c'est ça, c'est bien A2, c'est bien A2, voilà. Alors, y a-t-il un décalage de ligne ? Non, je démarre de l'article 1 et je veux rester à l'article 1. Il n'y a pas de décalage de ligne. Donc, soit je mets 0, soit je ne mets rien. Point-virgule. Y a-t-il un décalage de colonne ? Non. Donc, je mets encore un point-virgule. Là, par contre, pour la hauteur, cette hauteur devra être dynamique. Dans ce cas de figure, je vais utiliser la fonction « nbval ». Alors, « nbval » pour toute la colonne A. Donc, je sélectionne la colonne A. Je ferme la fonction « nbval » et je ferme la fonction « décaler ». Donc, je valide cette fonction. Je reclique sur « faire référence A » et là, je m'aperçois qu'il y a un décalage de cellule. OK ? En fait, cela provient ni plus ni moins que du titre. Donc, je vais devoir enlever une cellule. Donc, entre les parents des, je vais mettre un petit « moins 1 ». « moins 1 ». Et ici, dans « sources », je vais devoir faire appel à ma zone de nom que j'ai donnée au préalable et qui s'appelle « référence ». Je vais éventuellement aller dans « formule ». Ici, je peux l'avoir ici, « référence ». Voilà. Ici, je clique sur « OK ». Et comme nous pouvons le constater, là, j'ai bien ma liste de données de tous mes articles. Alors, bien sûr, en l'état actuel, ça s'arrête à « article 7 ». Comme je l'ai rendu en « dynamique », si je crée un autre article, « article 8 », je vais vérifier si ma liste de données est bien dynamique. Et comme nous pouvons le constater, l'article 8 s'est bien incrémenté. La deuxième étape consistera à mettre la désignation et le prix unitaire automatiquement. Pour ce faire, je vais devoir retourner dans mon onglet « fichier stock ». Je vais devoir donner un nom à cette plage de cellules. Je vais enlever pour l'instant « article 8 ». Voilà. Je vais, pourquoi pas, dans la zone de nom, lui donner un nom. Alors là, j'ai oublié l'article 7. Voilà. Donc, je vais lui donner comme nom « référence stock sécurité ». Alors, sans accent et sans espace, voilà ce qui est fait. Et je vais devoir rendre dynamique cette plage de cellules. Alors, pour ce faire, je vais devoir aussi bien partir de l'hypothèse que mon nombre de colonnes peut augmenter, et mon nombre de lignes peut augmenter aussi. Donc, je vais aller dans « formule », « gestionnaire de nom ». Ici, je vais sélectionner « référence stock sécurité ». Et ici, pareil, lui apporter quelques modifications. Alors, je vais utiliser, bien sûr, la fonction « décaler ». Décaler mon point de départ référence, c'est à partir du titre référence. « Y a-t-il un décalage de lignes ? » Non. Donc, je ne mets rien. « Y a-t-il un décalage de colonnes ? » Encore moins. Et là, par contre, le nombre de lignes, la hauteur, va bien sûr dépendre du nombre d'articles que j'aurai en plus. Donc, il faut que ce soit, c'est aléatoire. Donc, il va falloir que j'utilise la fonction « nbval ». Donc, « nbval » de toute la colonne, bien sûr. Je ferme ma fonction « nbval ». Et la largeur, c'est-à-dire le nombre de colonnes, qui peut être aussi aléatoire, je vais aussi utiliser la fonction « nbval ». Et là, je sélectionne toute la ligne 1. Alors, je ferme les deux fonctions. Ici, je vais valider. Et là, comme nous pouvons le constater, en cliquant sur « Fais référence à », ma sélection a bien été prise en compte. Alors, je fais « fermer ». Je vais retourner dans mon fichier, onglet « facture ». Et ici, maintenant, je vais pouvoir travailler avec la fonction « recherche V ». Alors, la valeur « chercher », c'est bien sûr l'article. La table et matrice, c'est ma dernière plage de données que j'ai nommée. En l'occurrence, en faisant un F3, je vais avoir accès à toutes mes plages de données que j'ai nommées. Donc, c'est celle-ci qui m'intéresse. « Référence stock de sécurité ». Voilà. Alors, le numéro index colonne, où se trouve la désignation ? La désignation dans le fichier « stock », se trouve dans la deuxième colonne. Donc, je vais lui dire, je vais enlever ça. Je vais lui dire, là, mon information que je souhaite renvoyer se trouve dans la deuxième colonne. Et ici, je veux une valeur exacte, donc je vais mettre « faux ». Je ferme ma fonction « recherche V ». Et là, « ramette de papier » s'incrémente automatiquement. Alors, dans le cas où je n'ai rien, bien sûr, il y a un renvoi d'erreur. Donc, pour pallier le problème, je vais rajouter, imbriquer, à ma recherche V, une autre fonction qui s'appelle « si erreur ». « Si erreur ». Alors, dans le cas où tu fais cette recherche V et que tu ne trouves rien, point-virgule, valeur « si erreur », mais tu me mets du blanc, guillemets, guillemets. Et je vais, bien sûr, généraliser à tous les articles. Donc, je vais revenir dans ma première fonction, « contrôle entrée ». Et automatiquement, la formule s'est généralisée dans toutes ces cellules. Alors, pour le primulitaire, je vais faire pareil. Donc, je vais remettre « article 1 » ici. Voilà. Et ici, pareil, « égal recherche V ». Alors, là, je vais voir le prix unitaire, où se trouve le prix unitaire dans la première, deuxième, troisième colonne. Donc, je vais aller dans « facture », « égal recherche V ». Donc, valeur cherchée, c'est toujours, bien sûr, par rapport à l'article. Ma table matrice, un petit F3. Pour sélectionner « référence stock sécurité ». Je sais que ma donnée, je l'ai dit tout à l'heure, « fichier stock », se trouve dans la première, deuxième, troisième colonne. Donc, je enlève « de suite », « facture ». Donc, la donnée à renvoyer se trouve dans la troisième colonne. Et pareil, je veux une valeur exacte. Donc, je vais mettre « faux ». Voilà. Donc, je fais « entrer ». Donc, là, c'est pareil. Je fais un copier-coller. Et là, comme je n'ai aucune donnée, bien sûr, on me renvoie. Alors, je vais revenir ici pour le mettre, un copier-coller jusqu'ici au moins. Voilà. Donc, je vais revenir dans ma première formule. Et pareil, ici, je vais mettre un « si erreur ». « si erreur » et « valeur si erreur ». À la fin, point-virgule, tu me mets du blanc. Contrôle-entrée pour généraliser ma formule. Alors là, apparemment, je vais avoir le même problème. Donc, je vais… Alors, le prix hors-taxe, c'est ni plus ni moins que la quantité. multiplié par le prix immunitaire. Donc là, je vais aussi mettre un « si erreur ». « si erreur ». Alors là, j'ai apparemment… Voilà, j'avais oublié le « e ». « si erreur ». En faisant ce calcul, eh bien… Pardon. Voilà. Tu me mettras du blanc. « guillemet », « guillemet ». Je ferme ma formule. « contrôle ». Alors, « contrôle-entrée ». Bien sûr, j'aurais dû sélectionner toutes ces cellules. Et ici, je reviens dans ma première formule. « contrôle-entrée ». Voilà ce qui est fait, ce qui est plus propre. Alors, bien sûr, en l'état actuel, si je mets une quantité, peu importe, même si je dépasse pour l'article 1 le stock de sécurité, qui est de 60 pour l'article 1, là, si je le mets à 70, rien ne se passe dans la mesure où… aucune alerte ne se déclenche dans la mesure où je n'ai pas encore effectué le travail qui doit être fait. Alors, pour ce faire, je vais mettre en place une mise en forme conditionnelle pouvant me préciser que si l'article commandé ou facturé dépasse le stock de sécurité, une alerte se produit par un coloris de toute la ligne. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner toute cette page de cellules, aller dans « accueil », « mise en forme conditionnelle », nouvelle règle, ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Alors là, je vais appliquer une formule « égale », « égale quoi ? » Eh bien, si la quantité, bien sûr, alors là, je vais devoir figer que la colonne et non pas la ligne parce que je vais devoir faire un copier-coller, enfin, la mise en forme conditionnelle fera un copier-coller pour toutes les cellules du dessous, pour tous les articles. Alors, je vais devoir faire un petit F4, une fois, deux fois, je ne fiche que la colonne et non pas la ligne. Alors, si cette donnée est supérieure ou pourquoi pas égale à quoi ? À la recherche, à la recherche, à la quantité stock de sécurité que j'ai dans le fichier stock. Le fichier stock, je vous le rappelle, se trouve ici, dans l'onglet « fichier stock », le stock de sécurité se trouve dans ce fichier et il se trouve dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne. Donc, je vais revenir ici, je vais revenir dans ma facture, OK, et ici, je vais donc lui dire si ma quantité facturée ou commandée est supérieure ou égale. comme c'est aléatoire, je vais devoir utiliser la fonction « recherche V ». Alors, je recherche quoi ? Je recherche l'article, OK ? L'article, le deuxième argument de la fonction « recherche V », c'est la table et matrice. La table et matrice, je vais aller la chercher dans l'onglet « formule », ici, dans « nom défini », dans une formule, sélectionner « référence stock de sécurité ». Alors, apparemment, ça ne marche pas, donc je vais devoir l'écrire à la main. « Stock security », j'ai fait une erreur. Donc, « référence », je vais respecter la casse, « référence stock security ». Je dois respecter la casse, je me suis trompé en écrivant « stock de sécurité ». Ce n'est pas grave. Donc, l'argument suivant, c'est le numéro de colonne concerné, c'est ma cinquième colonne, le stock de sécurité dans la cinquième colonne. Et je souhaite aussi avoir une valeur exacte, donc je vais mettre « faux ». Dans le cas où la quantité commandée ou facturée est supérieure au stock de sécurité de l'article concerné, tu vas me changer de format par un remplissage, pourquoi pas, en rouge bordeaux, la police, je vais la mettre de couleur blanche et pourquoi pas en italique. Je clique sur « OK », de nouveau sur « OK ». Et là, comme nous pouvons le constater, l'article 1, un mètre de papier, m'avertit que, apparemment, le stock de sécurité a été atteint. Alors, si je mets, je ne sais pas moi, je vais voir quand même, j'ai un stock de sécurité de 60, si je mets, par exemple, 59, l'alerte disparaît. Si par contre, je mets 60, l'alerte réapparaît parce que j'ai atteint mon stock de sécurité. Je vais simuler avec un autre article, par exemple, l'article 4. L'article 4, je vais vérifier son stock de sécurité de 106. Si, bien sûr, je mets une quantité supérieure ou égale, donc, admettons, 108, là, c'est pareil, mon avertisseur se déclenche en me prévenant que mon stock de sécurité a été atteint ou dépassé. Alors, dernière vérification, je vais tout de même vérifier que mon tableau est bien dynamique. Donc, si je crée, par exemple, un autre article, article 8, je vais mettre, par exemple, ramettes, papier, 110 grammes, je vais le vendre à 3,50 euros, je vais, par exemple, mettre un stock quantité de 50 ramettes, et mon stock de sécurité, je vais le mettre à 60. Donc, je vais aller dans facture, ici, je vais voir si ça apparaît, l'article 8 apparaît bien, tout se met à jour, et ici, alors, j'avais mis combien ? J'avais mis 60 de stock de sécurité. Si, bien sûr, je mets 60, mon stock de sécurité a été éteint, donc, j'ai une alerte, voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada